Bonjour, mon nom est Cécile, je travaille à la Société de musique contemporaine du Québec au volet jeunesse. C'est-à-dire que j'apporte la musique contemporaine auprès des jeunes par le biais des écoles, des enseignants et des enseignantes, par les familles, par les camps de jour aussi ou les activités extrascolaires. Alors, les jeunes, qu'est-ce que la musique contemporaine? On va y revenir plus tard. D'abord, j'aimerais vraiment vous dire que nous sommes très fiers à la SMCQ de pouvoir participer au Lundi en musique en français et de pouvoir apporter un petit peu de musique contemporaine dans ce magnifique événement qui a été créé par la Coalition canadienne pour l'éducation musicale. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que nous allons voir trois choses ensemble aujourd'hui dans cette capsule vidéo. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu de la musique contemporaine, des compositeurs, des compositrices, deux en particulier avec qui nous avons travaillé très récemment. Ensuite, nous allons faire un petit peu de création musicale avec vous, les élèves, et dans un système, dans un milieu scolaire. Et pour terminer, nous allons apprécier une œuvre de musique contemporaine qui a été écrite pour les chœurs d'enfants. Donc, sans plus tarder, allons-y! Qu'est-ce que la musique contemporaine? Tout d'abord, que veut dire le mot contemporain? Est-ce qu'on peut l'appliquer à plusieurs choses, d'autres choses que la musique? Je pense que oui. On peut avoir la danse contemporaine, on peut avoir l'art contemporain, comme les arts visuels, les arts plastiques, les sculptures. On peut avoir l'architecture contemporaine, la construction des bâtiments. On peut avoir même la cuisine contemporaine. Le mot contemporain apporte quelque chose de nouveau. On pourrait rapprocher le mot contemporain de quelque chose d'aujourd'hui, ou quelque chose d'actuel de notre ère, de notre époque. Donc, on parle de la musique contemporaine après la Deuxième Guerre mondiale, après les années 50. On a l'apparition des vieux ordinateurs, des tout premiers ordinateurs, ainsi que des synthétiseurs. Savez-vous ce qu'est un synthétiseur? Hmm, c'est un clavier qui génère des sons électroniques, et on peut émettre toutes sortes de sons. On peut choisir les sons, ça peut être des sons de piano, ça peut être des sons de piano électrique, ça peut être des sons de guitare. Donc, l'apparition de ce tout nouveau système de musique électronique apporte de la nouvelle façon de créer de la musique. On appelle ça de la musique contemporaine. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était qu'une musique contemporaine, à nous de voir ce que sont les compositeurs et les compositrices. Ce sont les personnes qui créent la musique. Donc, un compositeur ou une compositrice de musique contemporaine crée la musique d'aujourd'hui. Chaque deux ans, on fait une série hommage, c'est-à-dire qu'on travaille avec un ou une compositeur ou compositrice pour toute l'année, et on fait des activités autour de son œuvre et autour de sa vie. Je tiens à préciser que les compositeurs et les compositrices de musique contemporaine sont généralement des personnes encore vivantes. Au volet jeunesse de la SMCQ, on travaille avec le compositeur Sandip Bagwati pour cette année, et nous créons du matériel pédagogique. Toutes nos bandes dessinées sont en français et en anglais. Bonjour, je m'appelle Sandip Bagwati, je suis compositeur, musicien, poète, metteur en scène, père, prof, et tout ça. Aujourd'hui, je suis professeur à l'Université Concordia, je suis né en Inde, j'ai habité en Allemagne, j'ai habité en Autriche, en Suisse, en France, en Paris, en Angleterre. Et dans tous ces pays, je trouvais des liens entre des cultures différentes et des musiques différentes de ces cultures. Je n'ai jamais cherché d'imiter ou de m'approprier d'une certaine musique précise. J'étais toujours intéressé par la manière de penser, et si on pourrait changer un petit peu de cette manière de penser pour arriver à autre chose. Mais qui sera toujours inspiré par au moins deux musiques, peut-être trois ou quatre. Et je le fais toujours avec des musiciens de cette culture. Pour moi, c'est la musique transtraditionnelle, parce que chaque tradition, c'est une manière de faire des choses. Il y a quelque chose dans chaque musicien qu'on peut faire contribuer à notre perception de la musique ou du monde. Nous avions d'autres personnes avant. Katia, Magdysi ou Aaron. Nous avions aussi Anna Sokolovic. Je m'appelle Anna Sokolovic. Moi, je viens de Belgrade, qui est une ville magnifique en ancienne Yougoslavie. Moi, j'essaie de rendre en musique mes rêves, mes pensées, mon enfance, les choses qui m'intéressent, les choses qui ne m'intéressent pas. Je m'inspire d'un tableau. Je m'inspire des formes géométriques. Je m'inspire d'une histoire ou d'un poème, tout simplement. Des fois, la forme de ma pièce suit la forme d'une histoire. Composer, pour moi, veut dire une grande liberté pleine de restrictions. Et c'est ça que j'aime. J'aimerais que les enfants, les jeunes adultes, retiennent de moi que n'importe la difficulté qu'ils auraient en choisissant la chose qu'ils veulent faire dans la vie, tout ce qui est important, c'est de vraiment, vraiment aimer ce qu'on veut faire. Et nous avons fait une bande dessinée sur la SMCQ. Nous avons aussi plein d'autres compositeurs et compositrices avec qui on a travaillé. Pour partager avec vous une petite portion de la vie de Sandeep Bhagwati, j'aimerais vous lire un extrait de la bande dessinée. Dans le monde, pendant que les enfants dorment et que les plantes poussent, d'autres se lèvent avant l'aube pour réfléchir, comme Sandeep Bhagwati. Tiens, c'est lui! Je vous le présente. Enchanté! Sandeep Bhagwati est né en Inde, le pays de son père, et a grandi au pays de sa mère avec ses deux sœurs en Allemagne. Il a vécu à Paris, à Berlin, à Salzbourg, à München. Nous allons sauter un petit peu plus loin dans la bande dessinée. Quel est mon rôle comme compositeur face à l'avenir de la planète? Comment aller au-delà de ce qui est connu? Créer des liens entre nous, les humains, et le monde vivant? Hum, c'est un peu compliqué, ça. Raconte plutôt ton enfance. Encore? Tu la connais par cœur? S'il te plaît, allez! Il était une fois. Ok, ok. Alors, Bombay, Inde, année 1960. Chez nous, au milieu du brouhaha de la ville, mon père écoute du rock, du jazz, du ragas et de la musique de Bollywood. Dans notre appartement, il y a aussi le piano que maman a fait transporter d'Allemagne et qui a dû être adapté au climat tropical. Elle joue Schubert, Beethoven, Rachmaninoff, aussi bien qu'une virtuose. À un an, je m'amuse déjà à taper sur le clavier pour l'imiter. À un an, c'est vrai! J'arrête la lecture ici, mais j'aimerais vous inviter à cliquer sur le lien pour accéder à la bande dessinée au complet. J'aimerais vous présenter une autre compositrice qui a travaillé à la SMCQ dans la série Hommages en 2020. Elle s'appelle Katia Magdissi-Warren. Elle est canadienne et libanaise. Et sa spécialité, c'est de composer de la musique qui rappelle des traditions de l'Asie, mais aussi des traditions du Moyen-Orient et aussi des peuples autochtones du Canada. Mon nom, c'est Katia Magdissi-Warren. Je suis compositrice et je fais de la direction artistique aussi. J'aime beaucoup faire la rencontre de différentes cultures à travers mes compositions. Et surtout, la musique du Moyen-Orient, parce que ma mère vient du Liban. La musique occidentale, parce que mon père est québécois. Et j'aime beaucoup la musique autochtone aussi. Alors, avec des artistes autochtones, on fait une rencontre et on travaille dans tout ce mélange musical. Voici un extrait de sa vie en bande dessinée. Et je me suis installée à Montréal. En 2001, j'ai fondé OctoEco parce qu'il n'existait pas d'ensemble pour jouer mes compositions et pour faire entendre ma manière de métisser les musiques du Moyen-Orient, de l'Occident et autochtones. Mon orchestre compte entre 4 et 22 musiciens d'ici et d'ailleurs, dont deux chanteuses de gorge inuites. Je le considère comme une sorte de famille où on apprend à s'écouter les uns les autres et à se comprendre à travers la musique. Parce que, ce qui m'importe avant tout dans la création musicale, c'est la rencontre humaine. Trouver les points communs qui existent entre les différentes cultures et travailler sur le partage et l'harmonie. Katia MacDissi-Warren a créé une pièce qui s'appelle Les grands espaces. Et j'aimerais vous faire entendre cette pièce pour chœur d'enfant et chante-gorge inuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 ainsi que des percussions de la classe. Rappelons-nous les sortes de sons qui existent. Des sons qui sont lisses. Il y a des sons qui sont granuleux. Il y a des sons qui sont résonnants. Et des sons qui sont secs. Maintenant, les sons, on peut les organiser dans la hauteur, qu'ils soient très aigus ou qu'ils soient très graves. Et dans la vitesse, des sons qui vont très vite ou des sons qui sont plutôt lents. Qu'est-ce qu'on a oublié de très important qui fait partie de la musique? Le silence. Le silence fait partie de la musique. Car sans silence, il n'y a pas de musique. Parce que la musique, c'est l'organisation des sons dans le temps, dans la hauteur, dans l'espace, ainsi que des silences. Pour composer de la musique, on va voir quelques procédés de composition. Ce sont des techniques pour pouvoir créer ta propre musique. Alors d'abord, il y a la répétition. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit bout de musique, puis on va le répéter. Par exemple, ta, 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 ta. Ça, c'est la répétition. Ensuite, il y a un procédé que j'aime beaucoup qui s'appelle le question-réponse. Est-ce que vous connaissez ça? Et les élèves répondent. On a une question et on a une réponse. Il y en a plein d'autres, mais le dernier que j'aimerais vous présenter, c'est l'ostinato. Ça, ça veut dire qu'on prend un petit bout de rythme et on le répète à l'infini. Par exemple, une cellule rythmique très courte, noire de croche. C'est très, très court. Si je veux faire de cette cellule un ostinato, c'est comme une répétition, mais avec un élément très court. Ça donnera ça. Ça. Qu'est-ce qu'on dirait de quatre doubles de croche? Oh! Ça, c'est vraiment un ostinato qui reste très longtemps. Donc, on a vu ensemble la répétition. Nous avons vu la question-réponse et l'ostinato. Mais il y en a plein d'autres que vous pouvez travailler avec votre enseignant ou votre enseignante. Essayons ensemble une activité de création musicale. Tantôt, je vous ai lu la bande dessinée de Sandy Baguati. Nous allons prendre la première page de la bande dessinée. Quand on la regarde, on voit que c'est la nuit. L'auteur nous parle même avant l'aube. Est-ce que vous savez ce que c'est l'aube? C'est le matin, très, 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 très tôt, avant même que les premiers rayons de soleil se lèvent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme musique? Créer un environnement sonore pour imiter l'aube et le matin. Nous pourrions faire de la musique calme et lente. Donc, dans une nuance très douce et dans un tempo très lent. Nous pourrions prendre aussi des textures de son qui reflètent le matin. Donc, je pourrais prendre les blocs sablés. On va les frotter ensemble, tout simplement. Ensuite, avec les maracas, on pourrait faire un crescendo, donc un son de plus en plus fort, pour imiter le soleil qui se lève. Je pourrais utiliser le triangle aussi. J'ai utilisé la technique de répétition. Que diriez-vous d'utiliser le tambourin? On pourrait frotter la peau du tambourin avec la main. Donc, je vais mettre tous ces sons ensemble et nous allons voir quelle musique ça nous donne pour la première page de la bande dessinée. C'est parti! À votre tour, vous pourriez faire la même activité avec votre enseignante ou votre enseignant, mais vous pouvez utiliser la voix, le corps, les percussions, comme bon vous semble. Nous allons faire une deuxième et une dernière activité de création musicale ensemble, toujours avec la bande dessinée. Nous allons utiliser la page numéro 10 que j'ai lue tantôt. Dans l'image, qu'est-ce que vous pouvez voir? On voit des animaux, on voit des voitures, des véhicules, on voit beaucoup de monde. On voit un gros camion, on voit la ville qui s'active, la végétation, les immeubles. Le papa de Sandeep qui est dans une bulle, je pense qu'il y a beaucoup de sons dans cette image. Selon moi, ça peut être quelque chose qui mélange plein de rythmes, plein de bruits différents. J'ai fait un petit ostinato sur le tambourin. On pourrait utiliser les grelots pour vraiment mélanger tout le bruit de la ville puis montrer qu'il y a plein d'action. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mélangé les rythmes, j'ai rajouté des silences et j'ai fait quelque chose d'un petit peu irrégulier pour contrer avec l'ostinato du tambourin. On pourrait rajouter nos blocs sablés mais au lieu de les frotter, on pourrait les taper. J'ai utilisé les nuances aussi. J'ai fait des fois plus fort, des fois moins fort. Je pense qu'on va utiliser le guirot avec le son granuleux, donc pas taper comme tantôt mais plutôt gratter. Maintenant, nous allons mettre tous ces sons ensemble. Laissez aller votre imagination le plus loin possible et c'est comme ça que vous réussirez votre création musicale. Maintenant que nous avons vu une activité de création musicale à l'école ensemble, c'est comme si nous étions des apprentis compositeurs et compositrices. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour terminer cette capsule vidéo, nous allons faire de l'appréciation musicale sur une pièce de Sandeep. Nous allons prendre un tout petit extrait de notre compositeur, Sandeep Bhagwati. Il a écrit une pièce magistrale pour cœur d'enfant et j'ai choisi un petit extrait pour vous faire écouter aujourd'hui. Ça s'appelle « Les abeilles ». Alors, quand on écoute une pièce, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos oreilles, on ouvre notre esprit et on ouvre notre cœur. Quels instruments j'entends? Est-ce que la chanson, elle va vite, elle va lentement, elle joue fort, elle ne joue pas fort? Quelles émotions ou quels effets la musique a-t-elle sur moi? Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens apaisée? Donc, posons-nous toutes ces questions. On se donne trois secondes et je parle la chanson. Les abeilles volent à reculons L'encuré à reculons Avec une belle Avec une belle Avec une belle L'encuré à reculons L'encuré à reculons Les abeilles Les abeilles volent L'encuré à reculons Alors, nous avons écouté la chanson ensemble. Quelles questions nous nous posons tout d'abord? Quels instruments j'entends? Alors, je vous laisse répondre rapidement dans votre tête. Je pense qu'il y a deux voix et un piano. Deux voix d'enfant, de cœur d'enfant, mais là c'est deux voix de femme et un piano. Qu'est-ce que cette chanson a procuré comme effet sur toi? Est-ce que tu t'es senti bien, joyeux ou plutôt triste? Les abeilles, c'est quand même un thème positif. Les abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le pollen dans une fleur et elles le répartissent partout dans le monde pour que les fleurs poussent à nouveau. Je ressens cette chanson comme quelque chose de très positif, mais tu peux te demander à toi-même qu'est-ce que tu ressens. Ensuite, quels sont les sons que je ne reconnais pas dans cette chanson? Alors, vous avez des mots en français, des paroles, comme on appelle, que vous comprenez. Vous avez d'autres paroles que vous comprenez peut-être moins, je vais vous expliquer pourquoi, ainsi que des sons. Alors, les sons représentent le son des abeilles. On entend beaucoup de bzzz et on entend aussi des mots à l'endroit, comme reculons et à l'envers, long curé. Donc, on a dans cette chanson toutes sortes de choses. Je voulais vraiment vous mettre en contact avec une petite pièce musicale, un extrait de la grande et magistrale pièce qui s'appelle Au-delà de l'horizon de Sandeep Baguati. Et vous pouvez aussi la chanter en classe. Alors, voilà, notre capsule se termine ici. J'espère que ce petit voyage à travers la musique contemporaine vous a plu. Avant de se laisser, j'aimerais juste vous informer que tout notre matériel est gratuit et bilingue dans les deux langues. Et vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme. Nous allons mettre un lien en dessous pour accéder à tout notre matériel qui est pour les enseignants et pour les élèves. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mon nom est Cécile et je travaille à la SMCQ, la Société de musique contemporaine du Québec. À bientôt et bon lundi en musique! Au-delà, au-delà, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon. Au-delà, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon. Au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon, au-delà de l'horizon. 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 – Sous-titrage FR 2021